On va commencer à apercevoir le Colisée. A priori, on pourrait se dire que le Colisée n'est pas l'édifice le plus intéressant à visiter en réalité virtuelle, puisqu'il est relativement bien préservé aujourd'hui. Et pourtant, le modèle virtuel vous donne une image tout à fait différente de celle que vous pourriez avoir sur place. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Rome, il vous manque toute une série d'éléments que les Romains voyaient tout le temps. Il va d'abord vous manquer toute la statuaire en bronze que vous voyez sur le premier et le second anneau de la façade. Ici. Il vous manque les mâts. Sur la partie supérieure du Colisée, ce sont des mâts en bois, ils sont périssables, ils n'ont pas été préservés. Or, on sait que ces mâts faisaient une dizaine de mètres de haut. Il vous manque les bornes, ici, que nous avons installées tout autour du Colisée. Aujourd'hui, elles sont préservées uniquement sur une toute petite partie de l'extérieur, et en général du côté où on ne va pas. Et on pense qu'entre ces bornes, il y avait des treuils avec des cordes enroulées sur ces treuils, qui remontaient jusqu'au mât pour soutenir les toiles qui protégeaient les spectateurs du soleil. Donc, quand vous voyez le Colisée sans ses statues, sans ses bornes, sans ses mâts, sans ses toiles, vous en avez une vision que les Romains n'ont jamais eue. Et c'est cela que la réalité virtuelle va nous permettre de corriger. Alors, le Colisée pouvait accueillir entre 50 000 et 60 000 spectateurs. Vous imaginez un petit peu le bazar quand il fallait gérer l'installation de toute cette foule, et si possible, en s'arrangeant pour que ça ne prenne pas trop de temps. Alors, comment est-ce que l'on gérait justement l'accès de la foule aux différents gradins ? Eh bien, regardez au-dessus des arches, il y a des numéros. Ici, 58, 59, 60, etc. On pense que chaque personne qui venait voir le spectacle se voyait distribuer un jeton, et que sur ce jeton était noté le numéro de l'arcade que la personne devait emprunter pour rejoindre sa place. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'encombrement des voies de circulation. Et cette circulation est particulièrement bien gérée également au niveau de la file d'attente. Donc là, vous avez mon nombre, parce que je me suis placée à 4h30. Et pour gérer ces files d'attente, ils ont également des systèmes judicieux de grilles. Alors ces grilles, aujourd'hui, c'est pareil, vous ne pouvez plus les voir. Il ne reste la trace que des gonds qui servaient à les fixer dans le traversin. Et ces grilles sont très bien conçues, parce que là, en fait, on a deux grilles qui se rejoignent, et deux grilles de l'autre côté. Et la solution, c'est que l'on peut fermer uniquement la grille de gauche et la moitié de la grille de droite, et on va fermer l'accès à l'arcade. Donc juste en choisissant de quel sens on ouvre la grille, on peut fermer l'accès à l'arcade, ou au contraire, permettre d'accéder tout droit. Alors je n'ai pas choisi n'importe quelle entrée, j'ai pris une des quatre entrées axiales, parce que je voulais vous montrer la richesse des peintures qui étaient aménagées sur ces entrées d'honneur. Des traces de polychromie ont été effectivement retrouvées sur le stuc, et ces peintures ont été restituées à partir des relevés qui ont été faits par les archéologues. Donc là, je suis sur une entrée prestigieuse. Je vais tout de suite tourner pour reprendre une voie de circulation qu'empruntait le petit peuple. Et là, on va commencer à arriver devant des fontaines. Alors que reste-t-il de ces fontaines aujourd'hui ? Si vous allez au Colisée, vous ne les avez certainement pas vues, mais vous êtes passés peut-être devant des blocs comme celui-là. Il ne reste que la trace d'implantation des tuyaux qui alimentaient ces fontaines. Et regardez ce plan des fontaines, il y en avait un petit peu partout. Il y en a presque une cinquantaine. À chaque fois qu'on a un petit point vert ou un petit point rouge, on a une fontaine. Alors pourquoi avoir autant de points d'eau dans le bâtiment ? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que les Romains ne venaient pas au Colisée pour venir voir un spectacle d'une heure ou de deux heures. Ils y venaient pour y passer la journée entière. Le matin, ils venaient assister aux chasses. On le sait par les textes, par les représentations iconographiques. Et ici, voici un crâne d'ours que les archéologues ont retrouvé dans l'arène du Colisée. Donc des chasses le matin. Le midi, on va profiter que les animaux sont là pour faire exécuter les condamnés à mort. Donc, c'est un petit peu barbare. Les condamnés à mort, vous l'imaginez, ne vont pas de leur plein gré vers les animaux. Donc, on les attache. Et puis, on les installe sur un chariot et on les pousse, mais de loin. Et puis, les condamnés à mort, ils sont nus et désarmés. On est tranquille, ça ne dure pas longtemps. Alors ça, ça a lieu le midi, au moment où les Romains vont déjeuner, ce qui prouve bien que ce ne sont pas ces exécutions qui les intéressaient. Et l'après-midi, c'est là que le Colisée se remplissait complètement. L'après-midi, c'était les spectacles de gladiateurs dont nous venons de parler. Donc, comme on passe toute la journée au Colisée, il est nécessaire quand même d'avoir des aménagements pour permettre d'y passer toute la journée. On a donc des fontaines pour venir se déshydrater. Et des toilettes publiques qui sont installées dans l'anneau qui se trouve encore un petit peu à gauche. Je vais monter ces marches, qui sont les marches qui étaient réservées pour le peuple. Et vous allez pouvoir découvrir l'intérieur de l'arène du Colisée. Donc, regardez, là aussi, l'anneau de corde que vous voyez, qui soutient les voiles pour protéger les spectateurs du soleil. Ces cordes, cet anneau de corde, étaient visibles tout le temps. Donc, aujourd'hui, quand on voit cette arène sans le faisceau de corde, on a une image de l'arène que les Romains n'avaient jamais. Et c'est ce système qui permettait de protéger les spectateurs du soleil. Alors, quand vous êtes arrivés ici tout à l'heure pour le début de la séance, vous vous êtes installés où vous avez eu envie, ou du moins où il restait de la place. A Rome, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Le placement des spectateurs respecte une hiérarchie qui est précisément établie. Les personnages les plus importants vont s'installer tout en bas de l'arène. Vous voyez que nous avons restitué des sièges en cuir, beaucoup plus confortables. L'empereur, bien sûr, a une loge qui lui est réservée. On a quatre loges d'honneur dans le Colisée. En haut, on a les places qui étaient réservées pour le peuple. Le peuple, lui, va s'installer directement sur les gradins. Éventuellement, si on a envie de draguer la voisine, on va pouvoir lui proposer un petit coussin pour qu'elle soit un peu plus confortablement assise. Et le peuple s'installe ici. Regardez ce que ça donne au niveau du point de vue. L'arène étant elliptique, on peut voir la quasi-totalité de ce qui se passe pendant le combat et ce, quel que soit l'endroit où on est installé dans le Colisée. Là, on est sur les places. Comme je suis montée tout en haut, ce sont plutôt les places sous Auguste qui étaient réservées pour les femmes. Mais au-dessus, regardez, on a encore d'autres sièges. Je vais prendre un raccourci pour y aller. Ce sont les sièges qui étaient réservés pour les esclaves. Et pour les esclaves, il n'y a pas besoin d'avoir des choses trop riches. Donc on a uniquement des gradins en bois. Alors je voulais vous emmener là ce soir parce que cette partie-là du Colisée, aujourd'hui, est inaccessible. On ne peut plus monter tout là-haut. Donc la réalité virtuelle permet de le faire. Et regardez, les esclaves également avaient une vue qui restait tout à fait correcte sur l'arène. Même si, regardez au niveau de l'échelle, il y a un personnage ici qui mesure 1m70. et percevait le spectacle d'une manière beaucoup moins intéressante. Alors ce soir, on a décidé ça il y a une heure. On a décidé qu'au lieu d'utiliser un raccourci, on allait redescendre par les escaliers pour vous montrer un petit peu à quel point pour les esclaves, l'accès était quand même difficile et peu sécurisé. Alors j'espère que je ne vais pas tomber. On a décidé de le faire quand même. Alors, on va descendre par là. Donc la pinte des escaliers est bien attestée. Il n'y a pas de barrière apparemment. Donc on descend. On se retrouve dans les anneaux de circulation. On va avoir un deuxième escalier pour redescendre encore. Je vais essayer de le prendre. Ne vous inquiétez pas, je descends juste trois escaliers. Là, il faut baisser la tête. Ce n'est pas une erreur dans le modèle. C'est comme ça. On a vérifié les cotes. Là, vous voyez, je suis sur une plateforme qui n'est toujours pas sécurisée. Alors d'ailleurs, où est-ce que je sors ? Tout droit ? Tout droit le long du mur. Non ? Ah si, si, il y a un escalier là, c'est ça. C'est ultra sécurisé. Nombre de sécurité de l'époque pour les esclaves. Je vais arrêter de prendre les escaliers parce que c'est fatigant. Mais là, je ne suis redescendue qu'au deuxième niveau. Alors, imaginez un petit peu le bazar pour ceux qui montaient là-haut. Vous voyez, je n'ai descendu que ça. Il y a encore tout le reste à redescendre. Je tenais vraiment à vous le montrer parce que la circulation dans le Colisée est complexe et elle a été assez difficile à restituer. Donc, je vais redescendre par les gradins même si normalement, ça ne se faisait pas de manière à vous épargner. Et puis, je vais rejoindre la reine là où les spectacles avaient lieu. Et je vais vous montrer. Donc, je vais sauter, vous m'excuserez. Voilà, je saute de la loge de l'empereur. Voilà, on est au centre de la reine. Et je voudrais vous expliquer que cette arène, elle est particulièrement bien conçue parce qu'elle est creuse. Elle a l'air d'être pleine, mais en fait, on a un plancher en bois. Alors, la reine. On a un plancher en bois qui couvre le sous-sol du Colisée. Donc, ici, un plancher en bois moderne a été replacé sur la partie gauche de l'image. Et sous ce plancher en bois, on a des sous-sols. Des sous-sols qui permettent d'installer des ascenseurs, qui vont permettre de monter les décors, qui vont permettre de monter les cages des animaux pour pouvoir les faire arriver dans l'arène en toute sécurité pour les spectacles donnés le matin. Et regardez au niveau archéologique, on a même retrouvé les monts de charge avec les poids qui ont été utilisés pour ces ascenseurs. C'est donc un édifice qui est particulièrement complexe au niveau de son architecture. Donc, c'est là que se donnaient les spectacles de gladiateurs, les chasses et les condamnés à mort le midi. Mais ce n'est pas là que les gladiateurs s'entraînaient. Je vais vous faire voir où ils s'entraînaient. On va y aller. Et je ne vais pas utiliser un raccourci, on va y aller à pied parce que c'est juste à côté. C'est un bâtiment qui s'appelle le Ludus Magnus et qui se trouve de l'autre côté de la rue. Et il est tellement proche, ce Ludus Magnus, qu'en fait, les Romains avaient creusé un sous-sol, un tunnel qui passait sous le sol et qui permettait de passer directement du Ludus Magnus au Colisée. Ce qui fait que pendant les spectacles, les gladiateurs n'avaient pas forcément besoin de passer par la rue pour rejoindre la reine où ils devaient combattre. Donc, je repasse à côté des bornes qui servent à soutenir le vélum et voici le Ludus qui apparaît devant nous. Alors, le Ludus Magnus c'est en quelque sorte une reproduction du Colisée en miniature mais aussi en beaucoup plus simple. Il s'organise avec une arène centrale qui est placée au centre du bâtiment et qui est entourée par un quadriportique, donc un portique rectangulaire qui fait tout le tour des gradins. Contrairement au Colisée, les gradins ne sont pas creux. Donc, pour monter sur les gradins, il faut prendre les escaliers que vous voyez ici. Et tout est organisé autour de l'arène centrale qui est deux fois et demie, plus petite que le Colisée, mais qui a exactement la même forme. C'est également une arène qui est elliptique. Et c'est là que les gladiateurs venaient s'entraîner. Vous voyez que cette arène est beaucoup plus à taille humaine. Vous avez le personnage et les quelques gradins qui sont représentés de chaque côté. Alors, comment connaît-on l'architecture de cette école de gladiateurs ? Comment avons-nous pu la restituer ? Nous avons pu utiliser un plan de marbre que les Romains avaient gravé au IIIe siècle et qui représente justement ce Loudous Magnus. On ne peut pas se tromper, c'est écrit dessus, regardez. Vous voyez ? Loudous Magnus. Et là, on repère bien l'arène elliptique. On repère bien les colonnes du quadriportique. Derrière ce quadriportique, on a plein de petites salles qui sont les chambres des gladiateurs. Et on voit même sur ce fragment de marbre les deux loges d'honneur à côté du D et à côté du G en face. Donc ce plan nous a donné l'échelle. Et au niveau archéologique, même si on a une rue moderne qui passe en plein milieu du Loudous que vous voyez sur la droite, on a quand même conservé une partie de l'arène juste devant la rue, le début des substructions des gradins et derrière les chambres des gladiateurs. Et on a même conservé une des fontaines qui se trouvait aux quatre angles du Loudous et qui est représentée sur le fragment de marbre. Voilà, on a une fontaine ici. En fait, on en a quatre, une à chaque angle. Donc en mixant les sources archéologiques et la source iconographique, nous pouvons avoir une idée relativement précise de l'architecture de ce bâtiment. Alors quelque chose qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est que dans cette école de gladiature, on a un temple. Un temple que l'on pense se dédier au culte de l'empereur. Je vais vous emmener, puisque je ne l'ai pas fait dans le Colisée, voir la loge d'honneur. Donc ici, nous sommes sous le quadriportique avec ses colonnes d'orique. Vous allez apercevoir la fontaine, dont il ne reste plus que le parement de briques, qui est bien représentée sur le fragment de marbre et dont un exemplaire est parvenu jusqu'à nous au niveau de l'archéologie. Et je vais vous emmener dans la loge de l'empereur qui se situe juste à gauche. Alors cette loge de l'empereur, regardez, elle est juste dans l'axe de l'entrée principale du Loudous. Tout à l'heure, j'ai pris une entrée secondaire. Et regardez, l'empereur, certains empereurs appréciaient énormément de venir au Loudous pour venir voir leur gladiateur préféré, c'était des stars à l'époque, qui s'entraînaient et pouvoir venir le voir dans un endroit relativement petit où les conditions de vision du gladiateur et de son entraînement étaient particulièrement favorables. Alors ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'une école de gladiature comme celle-ci fonctionne partiellement en autonomie par rapport au reste de la ville. On a beaucoup mieux compris les écoles de gladiature quand on a commencé à fouiller celle qui a été retrouvée à Pompéi. Donc sur la droite, vous avez les chambres des gladiateurs et je vais vous emmener visiter une de ces chambres qui se situe à l'étage puisqu'il y avait deux niveaux de chambres de gladiateurs. Alors qu'a-t-on appris quand on a fouillé à Pompéi ? On a appris que les chambres des gladiateurs faisaient en moyenne entre 10 et 15 mètres carrés. Donc ça, c'est très petit puisque c'est là qu'ils vivent. Et ils peuvent vivre dans ces chambres avec l'ensemble de leur famille, avec femmes et enfants dans certains cas. Et oui, donc ce ne sont quand même pas des conditions de vie rêvées. Et quand les archéologues ont fouillé le loup douce de Pompéi, ils ont retrouvé des armes dans certaines des chambres. Donc nous avons restitué une des chambres de gladiateurs avec l'armement de la personne. Et vous allez la voir, c'est la chambre qui est ouverte juste devant moi à droite. C'est là que le gladiateur vivait. Donc là, nous avons choisi la solution minimale. Il vit tout seul. Vous allez voir, il a juste un lit, une table, sa lampe à huile, son casque, son bouclier, la jambière sur la gauche, son glas douce, son glaive et un petit brasero pour se chauffer. Et c'est la seule partie privative du gladiateur. Les repas sont pris dans une partie commune. Il y a des cuisines communes, des réfectoires communs. On pourrait un petit peu comparer ça à l'armée. Et c'est une vie qui était quand même relativement spartiate. Par contre, regardez ce que cela donne au niveau de la motivation. Quand les gladiateurs de Rome s'entraînent dans le loup douce magnus, ils ont une vue extraordinaire sur le colisée qui est celle-ci. Et comprendre le loup douce magnus, c'est aussi comprendre qui vivait à l'intérieur, qui travaillait dans cette structure. Éric Tessier a fait des recherches assez poussées et je voudrais terminer là-dessus. Il pense que dans un loup douce de taille moyenne comme celui-ci, 60 personnes devaient vivre de manière permanente. Alors, qui compte-t-il dans ces 60 personnes ? 24 gladiateurs en état de combattre, 12 gladiateurs blessés ou en cours de formation, 5 personnes pour les entraîner, des entraîneurs professionnels, 5 personnes pour faire la cuisine, apparemment, ce sont des gens qui mangent bien, 5 personnes pour l'entretien, 3 personnes pour l'entretien des armes, un médecin et un masseur. Et on pense que les tâches les plus simples, les tâches de ménage ou les tâches de cuisine, étaient effectuées par les femmes ou les enfants des gladiateurs puisque quand leur mari ou leur père étaient gladiateurs, ils étaient entachés d'infamie et ces femmes et ces enfants n'auraient certainement pas pu trouver de travail ailleurs que dans le loup douce. Le loup douce fonctionne donc comme une petite société à part, comme une petite famille et ce sont un petit peu des usines à créer des combattants qu'il faut imaginer dans ces arènes. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on va prendre... Sophie me dit qu'on ne va pas prendre de questions tout de suite parce qu'on va être très tard. alors si peut-être une ou deux questions pour des personnes... On ne va pas faire comme ça si je me permets. Je vais vous proposer que vous nous suiviez pour aller à l'amphi Pierre d'Or puisque le film doit commencer impérativement à 20h. Ça ne nous laisse qu'une demi-heure pour faire le trajet, pour prendre le buffet et une demi-heure pour venir nous voir pour les questions si vous êtes d'accord parce que sinon la soirée va quand même être précipitée. De toute façon, nous prendrons des questions dans l'amphi lui-même. Je précise aussi que dans l'Olamagna pendant le buffet il y aura une table de presse qui sera tenue par les presses universitaires de Caen et avec possibilité d'achat des livres des différents livres de l'équipe. Merci à vous et à tout de suite. Pour vous guider à l'amphi si vous ne savez pas où c'est il va y avoir les membres de l'équipe avec leur badge. Merci. 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 Merci.